Faites attention à vos amis. Aujourd'hui, je reçois donc une dame et lors du traitement, elle commence à manifester. L'esprit qui la dérange commence à parler. L'esprit donne le nom de la personne qui l'envoie. Et il savait que cette personne, c'est une des amies de la fille. Et l'esprit commence à dire, voilà, je suis jalouse d'elle. Pourquoi cette joie, elle, comme nous les grossons d'argent. Et comme nous les grossons d'argent, elle vient me donner les miettes. Voilà, son mari l'aime trop. Pourquoi ? Son mari l'aime trop. Son enfant a trop la chance. Un enfant qui est né avec les cheveux blancs. J'ai voulu voler les toits de son enfant pour mettre sur mon enfant. Quand on a relaté cela à la dame après qu'elle soit sortie de sa trance, elle était choquée. Elle n'arrivait pas à croire. Tu as donc déjà ta couture à vous, machin, Sam. Quand souvent on te donne l'argent, te promet les trucs. Et elle dit, c'est elle qui l'a beaucoup payé. C'est elle qui l'a beaucoup pour qu'elle ne voyage pas. Son mari veut faire ses papiers pour qu'elle parte. Pourquoi ? Il l'aime trop. Elle va rester sur le pays. Elle dit que le déo là, c'est gâté. Les gens aujourd'hui ne veulent pas le bonheur des autres. Et parfois ton mal n'est pas loin de toi. Ton mal n'est pas loin de toi. Elle commence à se plaindre qu'elle part trop dans les veillées de prière. Elle part trop. Elle prie trop. Elle joue avec la vieille mari tout le temps. Écoutez, n'abandonnez pas. Jeûnez, priez. Même si il faut que tu voyages, je peux aller faire ton travail quelque part. Pas, mami. Pas. S'il y a la montagne, il y a l'eau sainte. Va prendre. Prie pour tes enfants. Impose la main sur tes enfants. Tu ne connais pas qui est en train de jalouser ton enfant. En tout cas, Et dis là avec l'esprit là correctement. Bisous. Bisous. Merci.